Il est 7h40, c'est l'heure du choix de Marie. Ce matin, tu nous parles d'un hashtag qui met la France à l'honneur. Exactement, c'est à savoir pour être soulignée, donc j'ai décidé de vous en parler. C'est vrai que depuis plusieurs semaines maintenant, on s'inquiète de l'impact que toutes ces manifestations, ces violences peuvent avoir sur l'image de la France à l'international. Figurez-vous que ça pourrait susciter des vocations. Il y a un hashtag qui cartonne depuis plusieurs jours, notamment depuis ce week-end, c'est « Be more French ». Soyons plus français, la traduction. Alors ce hashtag, il est utilisé pour mettre en avant le « French way of life », c'est-à-dire l'art de vivre à la française. Il y a pas mal de vidéos qui ont circulé, notamment celle-là. On voit des gens qui sont en train de manger dans un restaurant assez tranquillement, comme si tout allait bien, alors que la rue est quand même en train de brûler. Derrière eux, la scène, elle a eu lieu à Saint-Étienne. Il y a une autre vidéo qui a également beaucoup circulé. On voit un homme et une femme en terrasse qui sont en train de siroter un verre, vous les voyez, alors que le feu est en train de brûler à quelques mètres d'eux. Et du coup, « Be French », selon ce hashtag, c'est tout simplement, oui, être capable de faire la révolution, être capable de faire des manifestations, mais sans oublier l'art de vivre et les plaisirs de la table. Alors « Be more French », ça a aussi une connotation plus sérieuse. Ça a été utilisé par beaucoup d'internautes britanniques, qui appellent en fait à manifester, à se rendre eux aussi dans les rues pour lutter pour leurs droits sociaux. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, le départ à la retraite, il est fixé à l'âge de 66 ans actuellement, et il pourrait être reporté à 67 ans d'ici 2028. Donc il y a beaucoup d'internautes britanniques qui disent « Pourquoi nous, on ne fait pas comme les Français ? » « Pourquoi nous, on ne se rend pas dans la rue pour lutter contre le report de l'âge de la retraite ? » Il y a énormément de tweets sur le sujet avec ce hashtag « Be more French », « Soyons plus français ». Voilà, par exemple, la leçon pour le Royaume-Uni, « Allumer les feux », « Descendez dans la rue ». Il y a un autre tweet que j'ai sélectionné, mais il y en avait vraiment énormément. Évidemment, les Français ont raison, on leur annonce que l'âge de départ à la retraite va passer de 62 à 64 ans et la population dit « Non, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas en train de manifester ? » Alors, ce n'est pas la première fois que des internautes britanniques appellent à être plus français, à se rendre dans la rue pour manifester et lutter pour leurs acquis sociaux, mais là, ça prend quand même une ampleur qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors. Il y a vraiment énormément de tweets avec ce hashtag. Le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est un article qui a été publié dans le quotidien de Télégraphe. C'est un quotidien anglais très réputé et considéré comme conservateur. Et figurez-vous qu'il y a un éditorialiste qui a publié cette tribune dans laquelle il appelle les Anglais à être plus français là aussi quand il s'agit de la question des retraites. Donc, c'est vrai qu'on avait peur que les Anglais soient un petit peu en colère après nous ou après le report de la visite de Charles III. Apparemment, ils ne sont pas trop en colère et ça a même l'air de plutôt les inspirer, notre mouvement social en France. Merci Marie.